Musique Et salut à tous c'est AngelZero38 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau let's play que je vais commencer sur la chaîne Et donc c'est un nouveau jeu qui est sorti il y a peu de temps sur Steam qui se nomme YouTuber's Life C'est une sorte de Sims-like qui est développé par Uplay Online Donc Uplay on connait un petit peu la firme Je sais que moi j'avais plus l'habitude de le voir sur tout ce qu'étaient les jeux de smartphones et tablettes Et donc ce petit jeu qui est sorti il y a peu de temps sur Steam Qui est au prix de 15€ si je ne dis pas de bêtises Et vous pouvez le trouver à 12€ et quelques chez Instant Gaming Donc ce jeu vous met dans la peau d'un YouTuber En fait vous incarnez un YouTuber Donc le but du jeu c'est effectivement vous commencez de rien Vous êtes étudiant chez papa et maman Le but va être de faire des vidéos et puis de les publier sur votre chaîne Pour pouvoir commencer à vous faire un public Pour vous faire des fans Et puis petit à petit prendre de l'ampleur Et puis ensuite pourquoi pas en vivre Comme tout rêve de tout bon YouTuber au final Lorsque l'on commence une chaîne YouTube On espère toujours à un moment ou à un autre que ça finisse par payer Et puis qu'on puisse peut-être en vivre Donc on va se faire une série d'épisodes D'une vingtaine de minutes, une demi-heure on verra Où on va donc faire évoluer notre YouTuber Dans son élément Donc il va commencer de zéro On est chez papa et maman On a nos études en parallèle Donc il faut absolument bien assurer les études Parce que sinon on se fait gronder par notre maman Et donc il ne faut pas se louper Sachant qu'en plus lorsqu'on réussit ses examens Chaque fin de mois on a un examen On a de l'argent de poche Qui nous permet donc d'acheter soit des jeux Pour faire de nouvelles vidéos Soit du matériel Donc on verra tout ça à mesure que le jeu avancera Le jeu est traduit en français Alors comment ça se fait ? Parce que le jeu normalement de base quand vous l'achetez Il n'est qu'en anglais ou en espagnol Ou en allemand Et il y a une communauté Il y a un topic sur le Le Steam Community Où des gens qui jouent au jeu On fait un patch de traduction en français En fait sous la forme d'un fichier texte Que l'on installe dans un dossier qui s'appelle mods Donc on peut s'imaginer que par la suite Il y aura des mods dans ce jeu On pourra peut-être voir des marques apparaître Ou des choses comme ça Et d'ailleurs vous verrez Il y a plein de similitudes avec des marques qui existent Ou même encore des jeux qui existent Vous verrez Donc on verra peut-être Il y aura peut-être des mods avec des vrais noms de jeux Des vrais noms de magasins Apparaître sur le jeu par la suite Par la communauté A mon avis il n'y a pas de soucis là-dessus On peut leur faire confiance Je sais qu'il y a déjà Il y a déjà un mod par rapport A un magasin de fournitures de mobilier On verra ensuite et on en reparlera Donc on va lancer notre partie Donc nouvelle partie Et donc on a une petite vidéo d'intro Sous-titrage ST' 501 Donc en fait là le personnage nous fait nous replonger Dans son ascension en fait Il nous fait voir où est-ce qu'il en est arrivé Et il nous dit que la route va être longue Et qu'on va avoir du boulot devant nous Donc voilà ça y est on est parti Pour la partie création de notre personnage De notre avatar on va dire Donc on a le choix entre un garçon ou une fille On a le choix ensuite Sur plusieurs coupes de cheveux Ou pas d'ailleurs Cool Le menu est buggy On peut changer la couleur de peau Alors c'est une version du jeu Qui n'est pas encore tout à fait terminée Ce qui fait que On arrive à avoir quelques buoys Alors apparemment Il y avait C'est marrant Je rigole parce que Jusqu'à maintenant Il y a une mise à jour aujourd'hui On est quoi ? On est lundi Et donc il y a une mise à jour aujourd'hui Du jeu Et j'ai l'impression que cette mise à jour Nous a un petit peu buggy le jeu Alors bon C'est normalement Alors ici vous avez des choix de coupe de cheveux Voilà Ensuite on a le choix avec différents types de yeux Alors attendez je vais regarder quand même Juste si ça ne viendrait pas du fait que J'ai mis la traduction en français On va le remettre en anglais Alors il est possible effectivement Que le fait qu'on ait mis le jeu en français Avec un mode Ne plaise pas Forcément Voilà non C'est vraiment buggy Alors du coup Du coup je ne peux pas vous montrer Mais donc normalement ici Vous avez des coupes de cheveux Vous avez différents types de De regards Avec les couleurs des yeux bien évidemment Différents types de sourires La pilosité Alors il y a soit la moustache Soit la barbe La possibilité de porter des chapeaux Alors il y a des chapeaux aussi rigolos Il y a un chapeau Pikachu Il y a un chapeau Enfin il y a plein de casquettes Il y a des choses comme ça Puis là il y a des vêtements Alors il y a plein de types de vêtements aussi pareil Ah ça m'embête ça Je vais quand même essayer de C'est les aléas Comme on dit C'est les aléas du Pas du direct Mais presque Hop On va relancer le jeu Et on va regarder si Si ça veut aller mieux Alors si vous entendez un bruit derrière C'est rien de plus que la télé Je vous rassure Ne vous inquiétez pas Ça va bien se passer On est Ah j'ai pas un studio d'enregistrement Pour faire mes vidéos Alors j'ai relancé le jeu Ah bah voilà Donc suffisait de relancer le jeu Donc voilà pas de panique Donc on y revient à deux moutons Donc cette vidéo sera du coup Un petit peu plus longue Excusez moi Mais alors voilà Donc on a différents types de coupes de cheveux On a la coupe un petit peu comme ça On a une coupe un petit peu Voilà les cheveux en bataille Comme ceci Façon bandana La petite queue de cheval Ça fait très fille quand même Là aussi On a une espèce de coupe afro ici Voilà On a la coupe cheveux rasés Cheveux coiffés un peu en arrière Voilà Donc on va faire un petit peu quelque chose Qui nous ressemble Voilà Comme ceci Au niveau du regard Donc on voit qu'on a différents types de regards Donc moi ça aurait tendance à être plutôt un truc dans ce goût là Avec les différentes couleurs bien sûr Les sourires Bon honnêtement il vaut mieux laisser suivre par défaut Parce que sinon votre personnage Il a vraiment une tête bizarre Donc je ne vous le conseille pas forcément Parce que chacun ses goûts évidemment La pilosité Donc on peut lui mettre un bouc, une moustache, une grosse barbe Non moi je n'ai pas de barbe Et les chapeaux Donc on voit qu'on voit qu'on a des petites cagoules On a deux types de casquettes On a une cagoule Pikachu ici Un chapeau de shérif là On a un casque de troopers là ici à débloquer Il y a un masque de catcher Enfin bon voilà il y a quelques petits trucs sympas Ensuite au niveau des tenues On a donc des tenues un peu voilà tranquilles Alors on a par exemple celui-ci qui est pas mal Avec le petit smiley sur le t-shirt Ça peut être rigolo Donc on voit qu'on a d'autres trucs après Qui vont se débloquer au petit à petit À mesure qu'on prend du niveau On a même des espèces de tenues Ouais c'est assez space mais ça peut être marrant On a même des tenues de robot On peut vraiment coller au personnage du troopers Si on veut On peut changer aussi de pantalon En pantalon on a quoi ? On a un jean Ouais ça va pas si mal On peut changer les pompes aussi On peut mettre ces là de chaussures Ils sont stylés On peut mettre des lunettes aussi Moi personnellement je n'en porte pas Donc ça n'a pas tellement d'intérêt Et voilà donc après on peut faire la personnalité De notre personnage Donc Superstar Vous êtes le maître des vidéos virales Et votre seule ambition est de faire de plus en plus Chaque vue ou abonné compte Donc ça c'est le mec qui est omnubilé par le succès Plein aux as Votre obsession de l'argent n'a rien de nouveau Vous êtes un expert en affaires Et vous souhaitez avoir chaque nouveau centime Généré par vos vidéos Donc voilà Là on veut du pognon Un associable Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes Rencontrer de nouveaux amis C'est votre passe-temps favori Avoir une liste de contacts infinis C'est votre objectif Bon ça c'est les accros aux réseaux sociaux Génie Vous ne souciez pas de ce que le monde pense Étudiez, apprends de nouvelles choses C'est amusant et facile Vous appliquez à vos études Donc là on risque de faire un personnage Qui risque d'être plus attiré par les cours Que par la vie du youtubeur Fêtard Qui a-t-il de plus important Gloire à la popularité Vous voulez sans plaisir Donc ça c'est le mec qui pense qu'à faire la fête Romantique Votre rêve est de trouver une personne spéciale Vous ferez tout pour la trouver Votre âme sœur vous attend C'est vrai que c'est difficile de choisir Au niveau des personnalités Après je dirais que Moi ça serait Ouais Quitte à prendre une personnalité Je prendrais plutôt ça Ouais on n'a qu'à dire ça Et donc après Donc à propos de votre chaîne Que dire à propos de votre chaîne C'est une chaîne de gaming De mode Bien-être Cuisine Musique Et envers Il y a la force On va débloquer des Voilà Des types de Chaînes Youtube Et donc là Pour l'instant On commence On peut faire que des vidéos de gaming Après on pourra faire des vidéos Sur la mode Comme on voit souvent Sur Youtube Des vidéos De filles qui se mettent en scène Avec des Unboxing De box Maquillage Ou des tests de maquillage Etc Une chaîne bien-être Où on va faire du fitness Où faire des conseils Beauté Etc Cuisine Bon voilà Ça parle d'eux-mêmes Donc on n'a pas le choix On fait Une chaîne gaming Donc on va prendre notre nom habituel Angel038 Gaming Il y a un nom limité de caractère Donc on va enlever l'espace Et on pourra mettre notre G Et nom de la chaîne Ah oui Attends Donc là C'est Angel038 Et c'est là qu'on met Angel038 Gaming Voilà Et là on peut tout mettre Et c'est parti Donc nous voici plongé Dans l'univers De notre Sims Alors nous voici Dans notre interface En haut On a notre personnage On voit son niveau Ici On voit son argent de poche On a accès à plusieurs choses Ici On voit Donc son niveau d'énergie Pour faire des montages On verra par la suite A quoi ça sert C'est le niveau d'énergie On voit son niveau d'appétit Et son niveau de fatigue Là ici on aura sa fiche Sa carte d'identité On va dire Ici son arbre de compétences Qui va se déloquer petit à petit Et des cartes Qui vont se débloquer aussi Ces cartes elles servent à quoi En fait C'est des cartes Qui vont permettre D'avoir des choix Quand on va faire des montages vidéo Sur des séquences Des choix sur Ce qu'on Ce qu'on va mettre Sur cette vidéo Au moment de la séquence vidéo Vous verrez Au moment où ça vous parlera Quand on attaquera Le montage d'une vidéo Donc je vais commencer A faire mes premières vidéos Dans cette salle Je venais d'emménager Avec ma mère Je n'ai pas eu beaucoup d'amis Jetons un regard Sur les premières choses Que j'ai appris Avant de devenir Le youtubeur numéro 1 Donc voilà Là il est dans le présent Et là on retourne dans le passé Dans tous ses débuts Donc on voit en haut sa chaîne Où est-ce qu'elle en est Nombre d'abonnés Nombre de vues Pour l'instant Effectivement on n'a personne Et puis on a des objectifs En bas à gauche Aller à l'école Faire un I'm making a living A mon avis c'est faire Un jeu ou quelque chose comme ça Et c'est là où tu as mon avis C'est de gagner des sous Avec une vidéo Vous pouvez ici contrôler votre sourire Votre clavier Pour obtenir une caméra De votre personnage Donc avec le clic droit ici On peut se déplacer Avec le clic gauche On fait déplacer notre personnage Et avec la molette appuyée On peut faire tourner la caméra Comme ceci Voilà Et avec la molette On peut zoomer Voilà Donc là on a une petite partie tutoriel Où on apprend les commandes de base Pendant ces jours J'ai pris du bonheur A faire des vidéos de jeux Que j'avais sur mon étagère Donc première vidéo Je vais garder mes jeux Sur cet étagère Aller à l'étagère Sélectionner un jeu Et un type de vidéo Donc là ça on a qu'un sur le jeu Et on a Empire Planet Alors on voit plusieurs choses Sur la jaquette du jeu Bien évidemment On voit sa note Sur 5 On voit quel type de jeu c'est On voit que c'est un jeu de stratégie On voit que sa cote Par contre elle est en train de descendre Il n'est plus tellement d'actualité Mais on va quand même devoir faire une vidéo dessus Et pour l'instant on voit Qu'on n'a pas grand chose qu'on peut faire On ne peut pas faire une vidéo de découverte On ne peut pas faire une review sur le jeu On ne peut pas faire un walkthrough Une collaboration Ou un speedrun On ne peut faire que du gameplay Donc on va attaquer une vidéo avec ça Et on voit donc Ensuite on passe sur l'ordinateur Pour faire le montage de notre vidéo Et donc on nous demande de sélectionner notre matériel Donc on a la webcam Qui est pour l'instant une webcam de faible résolution Donc cette webcam ne nous apportera pas une grosse qualité d'image Mais ce sera mieux que rien On a un micro qui n'a pas de filtre pour l'instant Un micro basique Et voilà ma orientation monnaie directionnelle Donc pour l'instant on a vraiment la base de la base On ne peut vraiment pas faire grand chose au niveau du montage Mais on voit que après quand on gagnera de l'argent un petit peu plus Avec entre les examens et les vidéos qu'on va mettre en ligne On pourra améliorer notre matos Acheter une autre tour Acheter un autre casque Acheter une autre webcam etc Alors donc le nom de la vidéo Empire Planète 2 Gameplay Hashtag 1 Donc épisode 1 Donc on est parti Donc là il nous explique Dans cette étape vous devez conférer la webcam Le microphone vous allez utiliser pour enregistrer votre vidéo Votre pose de travail possède une quantité limitée de points de rendu En fonction des composants La plupart des paramètres avancés permettront d'améliorer la qualité des vidéos Mais utiliseront des points de rendu Donc on va voir ensuite à quoi ils correspondent Donc c'est parti On va faire notre première vidéo Et donc voilà on a des séquences de jeu Donc on est dans l'écran de jeu Tu as débloqué un exploit Donc là il faut choisir ce qu'on va y mettre dessus Alors attention il y a un cooldown On ne peut pas attendre des heures A se décider ce qu'on va mettre ici Voilà on arrive là Donc on peut faire un commentaire drôle Un commentaire On peut faire un commentaire drôle Non ça ne matche pas Bon Alors écran de chargement interactif Donc là on a peu que cette solution On peut pas prendre celui-là Donc là ça colle Et donc on voit que ça fait monter le niveau de la carte Donc c'est fait On a gagné deux points en script Trois points en jeu d'acteur Trois en son Et pour l'instant rien en post-production Donc on fait sur suivant Et on arrive sur notre logiciel De mise en montage vidéo Et on a donc des pièces à mettre bout à bout Et on voit qu'on a des encoches Et plus on a d'encoches qui correspondent les unes aux autres Plus on va avoir une qualité au niveau du rendu de la vidéo Donc là on voit qu'on a fait Et il y avait deux encoches en face Il y en avait deux mais on n'a pas voté qu'une Voilà donc ce sera que moyen Et on peut rajouter des effets Alors on peut faire un hop Voilà avec les 10 points de rendu qu'on avait en stock Donc on peut mettre deux actions à 5 Et c'est parti pour le montage Donc on voit que le résultat Notre vidéo a 46% d'intérêt Le contenu 8 Qualité 6 Édition 6 C'est pas un grand succès Donc on va publier notre vidéo Parce que de toute façon c'était l'objectif C'était de faire une première vidéo Je suis toujours ennuyé par le temps qu'il faut Pour télécharger une vidéo sur la chaîne Mais je vais vous dire En regardant vos vues Abonner, l'argent, gagner, s'agrandir C'est toujours passionnant D'ailleurs il y a toujours un commentaire Qui aide à savoir si je fais bien ma vidéo Accepté Donc là c'est parti Notre vidéo là ici est en train d'être montée Et à la droite après on aura le upload Sur la chaîne YouTube J'avais un examen tous les 3 mois Donc je vais étudier Si j'avais une bonne note j'avais une récompense Sinon ma mère était furieuse Donc il faut aller à l'école Entre deux vidéos pour aller étudier Alors ce qui est pas très cohérent C'est qu'on peut aller en plein milieu de la nuit A l'école pour étudier Mais bon ça c'est voilà Donc pour aller à l'école Clic gauche sur la plaque Et puis cliquer sur étudier Juste je vais faire un Ah non je peux pas Si je fais ça Est-ce que ça marche ? Oui ça marche Tout simplement pour mettre Le jeu en fait Donc voilà Je pouvais toujours vérifier Si j'étais pris pour mes tests En consultant le cadre Sur le téléphone Vous avez des Super Là aussi c'est bugué J'ai pas besoin de sortir de chez moi Pour acheter une commande en ligne C'est vraiment moins rapide De faire danser les choses Et donc là c'est super L'interface elle a complètement explosé Donc en fait Ouais je suis désolé Mais comme je vous ai dit Le jeu est pas terminé Effectivement la mise à jour Qui a eu aujourd'hui Visiblement Elle a un peu foutu la merde Bref Donc Sur le téléphone Donc vous avez le calendrier Où vous voyez La date du prochain examen Qui avance Et votre niveau En fait Il y a une barre Qui est graduée Et qui montre votre niveau Par rapport A votre examen Qui approche Et si vous êtes dans le vert Vous allez avoir votre examen Si vous êtes dans le rouge Vous allez vous prendre un carton Donc le mieux C'est d'être dans le vert Quand même Donc là avec le PC On peut aller sur internet Alors à l'époque Il y avait que 3 magasins ouverts Mais au fil de ma progression D'autres sont apparaissés Je pouvais visiter l'un d'eux Et cliquer sur la croix En haut à droite De l'écran Pour annuler Donc là on voit Les magasins Qui sont disponibles Donc on a Amazing On On a reconnu Idea Donc Ikea PC World Pour les All consoles Closing shop Superfood On a eu l'habitude Déjà de voir Je connaissais déjà Les bases de la réalisation Je savais que le début A été difficile J'ai décidé de devenir Youtuber Et personne ne pouvait m'arrêter Je devais le faire Donc là on a notre mère Qui vient de nous passer Un savon Elle n'a presque pas étudié Cette semaine On t'a plus souvent en cours Et oui Alors là Elle nous dit aussi On n'a pas eu tant De bien voir Mais c'est qu'en plus Quand on clique sur la porte On peut aller étudier Mais on peut aussi Aller travailler Et aller manger Accessoirement Et aller travailler Ce qui est pas mal C'est qu'on a des petites missions Qui nous permettent De gagner un petit peu Trois ronds Et puis avec ses sous Comme ça Ça nous permet d'acheter D'autres jeux Pour faire d'autres vidéos Et on voit que notre première vidéo Que l'on a mise en ligne Nous a apporté 18 abonnés Avec 70 vues Donc c'est pas exceptionnel Mais ça a le mérite Au moins d'avoir D'avoir mis un pied À l'étrier Entre guillemets À notre chaîne Donc on va aller 22h On va aller faire un petit travail Prendre soin du jardin Ça va nous prendre 2h Ça nous rapporte 10 Ça va aller faire un petit job Et là on nous dit Qu'il y a un jeu Qui va sortir Le plus attendu Éco Machin Je sais pas quoi Par contre il nous dit Sur toutes les plateformes Les jeux sortent Du coup c'est intéressant Parce que ça nous permet De savoir si le jeu Il serait pertinent De l'acheter ou pas Donc on voit Notre barre d'énergie Enfin de sommeil Et de nourriture Descends Il faut que ça soit Au maximum À chaque fois qu'on veut Faire une vidéo Parce que ça va Donc avoir Des conséquences Sur la qualité De notre gameplay Les fameuses cartes On voit que c'est Les cartes qui se débloquent Donc commentaire drôle C'est les cartes Qu'on a vu tout à l'heure Quand on faisait le montage Je sais pas s'il y a D'autres cartes Qui sont plus Des cartes rares Etc Donc je sais pas du tout Alors plus vous perdez Des abonnés Alors on voit qu'en plus Il faut faire des vidéos Régulièrement Parce que sinon On perd des abonnés C'est un peu comme La vraie Comme dans la vraie vie Finalement On ne donne pas Du contenu régulièrement On a forcément À un moment Les abonnés Qui se font la paire Donc voilà On va faire une petite vidéo On a 5 d'énergie C'est pas glorieux Tu as débloqué un exploit On va faire un commentaire Ça va pas Résumé du jeu J'ai plus assez de points d'énergie Donc on voit Les points qui sont là C'est ce qui me permet De choisir les cartes Du coup ça va être une vidéo Vraiment pour Et ça dépend pas En fait Notre niveau d'énergie Ne dépend pas De notre De ce qu'on pourra mettre En post-montage Donc on peut avoir Par contre vous voyez Qu'on est vite coincé Quand on fait un montage de vidéo Et en plus Quand on a bas niveau On a que 6 points au maximum Donc ça va vite Voilà Bon elle était pas terrible Cette vidéo Mais Mais au moins On en a mis une en ligne Ça va pas nous faire Devenir célèbres Donc voilà On retourne un peu à l'école Histoire d'étudier Voilà On a des commentaires Sur notre vidéo Parfois un bon scénario Est assez Pour faire une bonne vidéo Félicitations Diversifier son contenu Il y a les bonnes choses A faire Empire Planète C'est un bon jeu Il est plus intéressant Maintenant Je m'attendais A votre première vidéo Empire Planète C'est une gamme d'intérêt Ah si il y a de personne C'est un youtubeur Je suis Batman Édition et horrible Voilà On a des bons et des mauvais Comme sur Une vraie chaîne youtube On a des bons scénarios Et si on a des fois Des commentaires On se fait assassiner C'est comme ça Alors on va regarder Au niveau Au niveau de notre téléphone Donc on voit la date de l'examen Et là on voit ce que je vous disais tout à l'heure Un niveau de préparation à l'examen Donc pour l'instant On est plutôt dans le orange Donc c'est pas très bon Au niveau des alertes On voit qu'il y a eu des jeux Qui sont sortis Là on a un jeu sur Playstation Play Studio Et là on a un autre jeu Qui est sorti sur PSP Et oui Donc voilà On va acheter un petit jeu Faire les boutiques Un petit peu des sous On va acheter un petit jeu Pour faire un nouveau montage Et puis on fera A l'issue de ce montage On verra ce que ça va nous apporter Et puis on se quittera là Sur cet épisode en tout cas Alors Donc on va voir au niveau des notes Et des cotes On a celui là Un League of League of Giants Ça ne vous rappellera rien Des choses Donc on va acheter celui là Voilà Et donc quand vous achetez un produit Il vous est livré dans votre chambre Donc vous voyez votre maison Ici avec donc la cuisine Votre mère qui nettoie le couloir Sans arrêt Ici on a des pios Les toilettes Et puis un espèce de Couloir bizarre Avec le linge qui sèche Et donc là notre jeu qui est arrivé Et on va faire tout de suite Une petite vidéo sur ce jeu League of Giants Gameplay Alors par contre On n'a pas beaucoup d'énergie On va peut-être aller On va peut-être aller manger un bout Et dormir Avant de faire cette vidéo Parce que je pense que sinon Ça va coincer au niveau du montage On va manger Et puis on va aller dormir un petit peu On va très attendre Qui n'est que tu faut Et désormais disponible Sur Bienvenue chez studio Encore Allez va dormir Va dormir et dès ton réveil On te fera une petite vidéo Et qui va bien Donc là ça y est hop Notre personnage Récupère de l'énergie C'est la fête Allez chose à arranger Donc on est parti Comme on avait dit Du gameplay Sur League of Canets Allez hop C'est parti Donc on a toujours Notre même matos Donc on n'a pas le choix Pour l'instant Donc League of Giants Gameplay numéro 1 Et c'est parti Alors tu as trouvé Un élément caché Décidément j'arrive pas C'est peut-être la traduction Qui me colle pas Premier jeu Apprendre à jouer Bon bah ça match pas Donc là je voulais te faire suivant Parce que voilà Et là on peut au moins Avoir deux éléments Qui s'imbriquent bien L'un dans l'autre Et puis on va mettre Voilà Ah c'est dommage Bon 66% d'intérêt Du contenu 23 Qualité Donc on a fait mieux Que dans les épisodes Enfin dans les vidéos précédentes Mais voilà Donc on a pris du niveau Au niveau de la post-production Etc On a pas mal Pas mal monté de niveau Dans les différentes catégories Elle va étudier un coup Pendant que ça upload Parce que de toute façon Pendant que la vidéo Est en train d'uploader Et montée De toute façon On peut rien faire sur le PC Et donc une fois qu'elle sera en ligne On va voir ce que ça va nous apporter Et à ce moment là On se laissera là Pour cet épisode Alors L'upload qui est en train de se terminer Attention Alors on a que des commentaires positifs Vidéo incroyable Ajoute-moi s'il te plaît League of League of Giants J'ai fait un lapsus Et le meilleur jeu auquel j'ai joué C'est vraiment tendance League of Giants Gameplay vidéo Sont vraiment très intéressants De bien jouer Je m'attendais à votre première vidéo All PC League of Giants Gameplay vidéo Ne sont pas communes Bravo Voilà Ça c'est cool Donc on a fait vraiment Un carton plein Parce que En plus on voit Que ça nous apporte Donc là il y a 65 nouveaux abonnés 78, 80 Ça monte en flèche On a vraiment bien fait De faire cette vidéo Et Et donc On finit cet épisode Avec un bon score Et notre On a une question On a une branlée Parce qu'on a encore Pas été assez en cours Et pourtant On y est allé Assez régulièrement Je trouve Donc voilà Pour ce premier épisode Un premier épisode Qui met en place Et qui Qui donne un peu le ton Sur ce nouveau gameplay Sur ce nouveau lesplay On a Une personne Qui vient nous rendre visite Alors cette personne En fait Elle veut que l'on fasse Une vidéo Enfin Un gameplay Sur un jeu Qu'elle peut pas faire Elle Donc elle nous amène le jeu Elle nous demande si on peut le faire Et donc Voilà Donc On a Ce jeu L'Earth Battle for Upper Earth Donc c'est On a compris ce que c'était Et il faut faire un gameplay Avant le 20 janvier Voilà donc On fera ça la prochaine fois Le jeu vient d'arriver J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A très bientôt Pour la suite de nos aventures Donc Aujourd'hui Cette vidéo est sortie Vous me retrouverez ce soir En live Sur ce même jeu Sur la chaîne Twitch De la team des jantés Donc je vous dis A ce soir Sur Twitch Et Et puis Demain vous aurez de la coop Avec Cédric et moi même Donc Je vous dis en attendant Portez vous bien Et salut à tous